... Second tour des municipales, Gérard Collomb confirme sa victoire, Dominique Perben jette l'éponge. La gauche progresse aussi au cantonal dans le Rhône et devient la première force du département. A Lyon, la droite conserve deux arrondissements mais perd son leader, Dominique Perben. Gérard Collomb, lui, conforte sa majorité au conseil municipal. Reportage Laurent Guisset, Éric Hervé, Sophie Descroix. Allô, c'est bon, c'est bon ! Petit soulagement pour la droite lyonnaise, Gérard Collomb ne réussit pas le grand chlème. Deux arrondissements restent à droite, le deuxième et le sixième où Laurence Ballas a rassemblé plus de 53% des électeurs. Ils ont dit qu'effectivement notre arrondissement était un arrondissement de droite, contrairement à ce qu'on a voulu leur faire croire. Très déçu, Eddie Giovacchini, qui conduisait la liste de gauche dans le sixième, a du mal à contenir sa déception. Pourtant, Gérard Collomb remporte une très large victoire. Il contrôle désormais un arrondissement de plus que lors du précédent mandat. La victoire est extraordinaire. Et franchement, si on m'avait dit au début de la campagne que nous gagnerions sept arrondissements sur neuf, j'aurais été preneur. Et dès hier soir à l'hôtel de ville, Jean-Michel Hollas, le patron de l'OL, était l'un des tout premiers à féliciter Gérard Collomb pour cette réélection. J'ai vu que non seulement la première mi-temps avait été efficace, mais la deuxième aussi, ce qui fait que le match est gagné très largement. Gérard Collomb renforce sa majorité au conseil municipal. La gauche disposera de 54 sièges contre 19 pour la droite. Une droite sonnée par la défaite. A midi, ses leaders se sont réunis loin des regards dans ce restaurant de la Presqu'Île. Ce soir, Dominique Perben annonce qu'il démissionne du conseil municipal pour éviter le cumul des mandats. Ce sera Michel Havard qui sera le chef de file de l'opposition à Lyon. Les résultats de la gauche hier soir dans l'agglomération donnent à Gérard Collomb l'assurance de présider une nouvelle fois la communauté urbaine. Jean-Paul Brett rempile pour un nouveau mandat à Villeurbanne. Martine David conserve son fauteuil à Saint-Priest et Renaud Gauquelin assure la continuité à Rieux-la-Pape. Dans la Loire, la vague rose s'est transformée en raz-de-marée. Saint-Etienne, Rouen et Saint-Chamond, les trois plus grandes villes du département, ont basculé à gauche. Dans la Drôme, la surprise est arrivée à Valence qui tombe aussi dans l'escarcelle socialiste avec la défaite du maire sortant l'UMP Patrick Labonne. Elle a réussi l'exploit de la soirée. Najat Vallaud-Belkacem a ravi à la droite l'un de ses bastions, le 13e canton. Le score est même sans appel, 58% face à son adversaire l'UMP Jean Flaché. Déjà conseillère régionale et conseillère municipale, la nouvelle élue de l'Assemblée départementale a décidé de ne pas se disperser. Je ferai des choix en effet parce que je ne tiens pas à cumuler des mandats. Je ferai des choix en fonction de l'intérêt général et après concertation avec les principaux intéressés que sont Jean-Jacques Caran et Gérard Collomb. Le conseil général du Rhône prend donc une teinte plus rose. La gauche progresse en remportant deux cantons et devient avec 25 sièges sur 54 la première force du département. Mais lui...